Le spectateur est parmi ce fabuleux public à note de marque, Michel Platini. L'Anse n'a toujours pas remporté la moindre victoire à domicile et domine en première période, la première occasion. Celle-ci, un tir de Magnet que Barabé déptonne difficilement en corner. Quelques mille plus tard, couffrant deux Bozovic et tête de Roger Bolli, juste à côté. Et c'est pourtant Montpellier qui ouvre le score après une demi-heure de jeu. Guérin pour Todorov, longue transversale pour Diver, un contrôle et un crochet. Lama est battu, Lens est muné 1-0 contre le cours du jeu. C'est juste avant le repos que Lens égalise, Monté et Darsen, ce dernier glisse à Bozovic, remise immédiate sur Bocandé. L'attaquant Lançois glisse la balle sur le ventre de Barabé, un partout au repos. En deuxième période, malgré tous leurs efforts, les Lançois ne parviendront pas à prendre l'avantage. Nouvelle déception à Bollard, le public nordiste mérite bien mieux que cette série de contre-performances, les joueurs également. Le spectateur hier soir au Ballard est parmi eux des invités de luxe. Départ Tony Truand des Lançois, cinquième minute, tir de Wallem juste au-dessus. Une minute plus tard, c'est Cyril Manier qui tente sa chance au 30 mètres. Dix-huitième minute, coup franc tiré par Bozovic, tête de Bolli à quelques centimètres. Et comme c'est souvent le cas, lorsqu'une équipe joue le contre, Arsène perd un ballon. Todorov récupère, sert Fabrice Diver et contre le cours du jeu, Montpellier ouvre le score à la 23ème minute. 41ème minute, Arsène sert Bozovic, remise sur Bocandé et lance égalise. Seconde période, magnifique occasion pour l'aigle à la 80ème minute et petit filet. Résultat final, un partout, le Racing concède pour la cinquième fois de sa saison un nul à Bollard, malgré une ultime tentative de zérer au-dessus de la transversaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !